Bonjour Gabrielle Cluzel, vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et ce matin, quelques heures avant la rencontre France-Nabibi, vous voulez nous parler d'une réaction de Jean Dujardin, l'acteur Jean Dujardin, relayé par Antoine Dupont, le rugbyman de l'équipe de France, qui vous a profondément déçu Gabrielle. En effet, y a-t-il plus inélégant que lasser en race campagne ceux qui vous ont soutenus, défendus, entourés de leur affection quand les autres vous conspuez, fussent ces supporters peu fréquentables ? Y a-t-il plus mesquin que les repousser sans ménagement, leur faire le coup du mépris par peur d'être vus et confondus avec ces gueux ? Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait pourtant l'acteur Jean Dujardin en dénonçant Valeurs Actuelles sur Instagram, dans une story, c'est le nom consacré, pardon pour Radio Courtoisie, immédiatement repartagée par le joueur de rugby Antoine Dupont. Alors, qu'y avait-il dans cette story ? Je cite, « La France rugby, oui, vos valeurs, non, pas de récupération, merci ». Fermez les guillemets. Et Lecoq chanta pour la troisième fois, « Cette petite France enracinée à laquelle Valeurs Actuelles consacrent ses pages n'est pas le Christ, bien sûr, mais le pape vous dirait que celui-ci se cache derrière tous les méprisés, n'est-ce pas ? » Oui, et l'empressement fébrile à se démarquer n'étonne guère de la part d'Antoine Dupont. Oui, en effet, avant le second tour des présidentielles, Antoine Dupont avait signé, quelle originalité, une tribune collective, enfin il avait participé à une tribune collective dans Le Parisien, appelant à voter Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, cette bête du gévodant. Cet empressement est en revanche un peu plus surprenant venant de Jean Dijardin, parce qu'on l'imaginait, voyez-vous, suffisamment indépendant pour ne pas soumettre aux génuflexions imposées de la bien-pensance. Eh bien, on s'était trompé. Vous vous souvenez de cette phrase assassine de Marie-France Garraud sur Jacques Chirac ? « On le croyait du marbre dont on fait les statues, il était en réalité de la faïence dont on fait les binets ». Eh bien, voyez-vous, Jean Dijardin, en fait de statues et en dépit de sa stature, l'acteur est sans doute moins colosse marmoréen que Nain Dijardin. Cette France qu'il défendait n'attendait aucun remerciement. Il y a bien longtemps qu'elle donne sans retour, mais elle pouvait espérer néanmoins qu'il se taise. Pourtant, quand on feuillette ce numéro de Valeurs Actuelles, qui trouve-t-on des pages sur l'Ovalie, le terroir ? Une ambiance très café-gourmand, vous savez, ce groupe de Corrèze qui s'est rendu célèbre il y a quelques années. Donc, sauf à considérer Patrick Sébastien comme la réincarnation de Wagner et le Paquito comme une variante du pas de loi, difficile de comprendre quelles sortes de valeurs inquiétantes véhiculées dans ce numéro sont assez étrangères à la France du rugby dans l'esprit de Jean Dijardin et donc d'Antoine Dupont pour qu'il se désolidarise de cette façon. Alors, vous nous dites que d'une certaine façon, vous comprenez mieux ses talents d'acteur ? Oui, j'ai eu une révélation. Je comprends soudain pourquoi Jean Dijardin est si brillant acteur. Du retour du héros à OSS 117 en passant par un gars, une fille, vous savez la série, ou encore Brice de Nice, Brice de Nice, comme on dit, Jean Dijardin ne se comprend... Il ne faut pas dire Brice de Nice sur Radio Courtoisie, justement. Pardon, c'est des citations. Jean Dijardin ne se contente pas de jouer le faux héros à bleur, Bélatre, rouleur de mécanique, beau parleur et roublard, goujat et séducteur, plaisantin faisant le malin, grand diseur, petit faiseur, il le vit. Il ne rentre pas dans le rôle, il l'est, le rôle. Alors, Tugdual Denis, le nouveau rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, a répondu sans agressivité ni ressentiment et conduit mais constant et, entre guillemets, nous vous aimions avant, nous vous aimerons après, il y a un long développement. Mais à en croire les réactions sur les réseaux sociaux, tous les lecteurs ne sont pas aussi magnanimes. Alors, la stratégie de Jean Dijardin sera-t-elle payante ? Eh bien, à voir, vous connaissez cette célèbre citation du cardinal Roderay, « Nul ne sort de l'ambiguïcité qu'à ses dépens. Repousser ceux qui l'aiment, suffira-t-il à lui éterrer les bonnes grâces de ceux qui ne l'aiment pas, c'est la question. Ou n'obtiendra-t-il in fine, pour seul résultat, de ce monde tout le monde à dos ? » Alors, pour faire bonne mesure, il faut quand même être juste, il a aussi taclé sur Instagram Clémentine Autain, qui le félicitait d'avoir, en humiliant Valeurs Actuelles, affirmé son refus de l'extrême droite. Alors, lui répond, « Ça vaut aussi pour la récupération de la récupération. » Une réponse du tac au tac. Un point partout, la balle au centre, mais au risque d'offrir le visage d'un gentil juppé raisonnable. Alors, évidemment, il faut le comprendre. Antoine de Cônes aimerait le voir lui succéder à la présentation des Césars, et celui qui a déjà été oscarisé pour son film The Artist pourrait être choisi, parce que vous savez que le CNC vient de révéler le 14 septembre la liste des présélections, il pourrait être choisi pour représenter la France avec le film Les Chemins Noirs, adapté d'un livre de Sylvain Tesson, dans lequel il tient le rôle principal. Bref, s'il doit sortir du bois, ce sera un autre jour. Une autre année, un autre siècle, quand il aura 100 ans, qu'il sucrera les fraises, qu'il n'aura plus rien à perdre, et que ses propos n'auraient d'ailleurs plus aucune portée. Vous savez ce que disait Elit Saint-Marc, un vrai héros celui-ci, « Si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. » Alors, allez, la France qu'il a défendu lors de sa prestation controversée à la Coupe du Monde de rugby, continuera sans doute, bonne fille, d'aller voir ses films. Elle sera fidèle, mais pas dupe, selon la formule de feu, l'académicien Michel More, et elle continuera d'applaudir l'acteur, à défaut d'admirer l'homme. Merci, Gabrielle Cluzel. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Vous allez quand même regarder le match France-Nabibi ce soir ? Je vais essayer. Je raconte toute ma vie, j'ai une réunion de parents d'élèves, mais je vais quand même essayer. En tout cas, vos enfants, peut-être, le regarderont. Merci, Gabrielle Cluzel. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501